Pour ce tutoriel sur Magix Video Deluxe, je vous propose de jeter un oeil tout particulier aux paramètres lors de la création d'un nouveau projet. Par défaut, à l'ouverture de votre projet, le nom donné à votre projet est la date. Je vous recommande plutôt de donner un vrai nom à votre projet, décrivant au mieux le projet. De cette façon, quand vous allez chercher votre projet, ce sera beaucoup plus facile à trouver que de se retrouver avec que des projets ayant un nom de date. Et donc en fait, après vous êtes obligé d'ouvrir le projet pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc il faut mieux bien décrire le projet déjà dans le titre. Moi je vais l'appeler ma vidéo d'anniversaire. Ensuite, viennent les paramètres du film. Par défaut, il vous est proposé HDTV 1080, 16 neuvième, 16 neuvième étant le format, et 1920 par 1080 et 25 images par seconde étant la résolution. Souvent les gens mélangent format et résolution. Donc là, on précise bien que le format est du 16 neuvième. Dans le menu déroulant, de nombreux autres paramètres de film vous sont proposés. Celui proposé par défaut étant celui couramment utilisé actuellement, je vous recommande de le sélectionner. Ce choix de paramètres du film est important, car le logiciel va s'adapter aux paramètres choisis. Donc à présent, mon moniteur est en format 16 neuvième, car c'est le format que j'ai choisi à l'ouverture de mon logiciel. Donc pour résumer, à l'ouverture de mon logiciel, j'ai choisi le format 16 neuvième, qui est le format courant des vidéos actuellement. Pour le montage, je vais donc travailler sur une vidéo 16 neuvième, donc je retrouve mon format 16 neuvième. Et en vidéo finale, lors de l'exportation, on me proposera le format 16 neuvième. Toujours dans l'idée de créer une vidéo au format 16 neuvième, tant que je vais importer des images ou des vidéos au format 16 neuvième, elles rempliront tout mon écran. Par exemple, elles peuvent avoir une résolution différente, 1920 ou 1280, mais tant que le format 16 neuvième est respecté, elles occupent tout l'écran. Par exemple, la 4K, qui elle est de 3840 par 2160, est également au format 16 neuvième et occupe tout l'écran. Par contre, si j'importe une image qui est au format 4 tiers, elle ne va pas occuper tout mon écran. Et donc là, j'aurai besoin d'aller dans Effets, Position et Taille pour la redimensionner, la recadrer, de façon à ce qu'elle occupe tout mon écran, si je le souhaite. Donc ce sera la même chose, par exemple, pour une image carré, qui ne va évidemment pas occuper tout mon écran. Et donc si je souhaite qu'elle occupe tout mon écran, je pourrai la repositionner et la recadrer. Je referme ce chapitre sur les paramètres du film et sur les paramètres de votre vidéo finale pour retourner au menu lors de l'ouverture de votre logiciel. Nous avons choisi le nom du projet, les paramètres du film. Je vous propose ensuite de cocher l'option Copier les médias dans le dossier de projet. Je vais vous expliquer ensuite tout l'intérêt de cocher cette option. Vous pouvez à présent cliquer sur Créer un projet. Et là, dès l'ouverture de votre projet, même vide, même pas encore commencé, je vous recommande d'enregistrer déjà votre projet. Donc vous cliquez sur la petite disquette pour sauvegarder. Et vous confirmez par Enregistrer. En ayant coché l'option Copier les médias et en ayant enregistré votre projet immédiatement, vous pouvez voir que dans Vos documents, Projet Magix, Vidéo Deluxe, Un dossier a été créé portant le nom de votre projet et dans ce dossier, vous retrouvez votre projet. Un projet Magix est identifié avec ce logo. A quoi correspond l'option Copier les médias dans le dossier de projet ? Je vous donne un exemple. Dans ma vidéo d'anniversaire, dans mon montage pour ma vidéo d'anniversaire, j'utilise une photo que je vais aller chercher dans mon ordinateur, dans mes albums photos. Je vais utiliser également une vidéo qui est présente dans mes téléchargements. Et puis ensuite, je vais aller fouiller un peu dans ma musique et je vais trouver une chanson que j'intègre également dans mon montage pour ma vidéo d'anniversaire. Et bien, le logiciel va copier les médias utilisés dans mon projet, donc la photo, la vidéo et la musique. Le logiciel va les copier dans le dossier qui correspond au projet. Premier intérêt, vous avez sur votre ordinateur, dans le même dossier, le projet et les médias utilisés dans ce projet. Deuxième avantage, les médias étant sauvegardés automatiquement avec le projet dans le même dossier, le projet n'a pas besoin d'aller chercher des médias très loin, il sait qu'ils sont avec lui dans le même dossier. Donc, pour s'ouvrir, le projet n'a aucun problème à aller chercher les médias nécessaires. Alors, que se passe-t-il dans le cas où vous n'avez pas coché cette option ? Donc, les médias ne sont pas copiés dans le dossier du projet. Et donc, en fait, pour s'ouvrir, le projet va aller chercher dans mes albums photos la photo dont j'avais besoin, donc la photo du lapin. Il va aller chercher dans mes téléchargements la vidéo et il va aller chercher dans ma musique la chanson que j'avais incorporée dans mon projet. Mais le problème, c'est que si jamais vous modifiez rien que le nom d'une photo ou vous la changez de dossier, vous faites du tri dans vos téléchargements et vous supprimez une vidéo, en fait, le dossier ne pourra plus s'ouvrir. Et donc, en fait, vous aurez un message, un pop-up en disant un fichier est manquant. Donc, je pense que ça, c'est arrivé à tout le monde. Donc, si jamais ça peut vous être épargné, tant mieux. Donc, voilà. Je vous recommande quand même de cocher cette option. C'est quand même bien pratique. Ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura été utile pour comprendre le menu d'ouverture avec les paramètres de film, les médias, les projets. Si vous avez aimé, merci de liker. Je vous souhaite un bon montage à tous. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501